A la frontière mexicaine, le contrôle des véhicules se poursuit dans le but de trouver de la drogue. Soudain, le chien renifleur donne l'alerte. Et c'est quoi ? Tu prends la rouge ? Ouais. Le conducteur a adhéré au programme Sentinelle, un système de fil rapide pour les voyageurs à faible risque. Mais il utilise son statut pour tromper les agents. Caché derrière sa roue de secours se trouvent de nombreux paquets contenant des cristaux d'apparence suspectes. C'est notre kit d'analyse. Il faut que ça devienne bleu. Et voilà, c'est de la méthamphétamine. À présent, l'équipe de Joseph Tarbona met les bouchers doubles. Ces hommes savent que n'importe quel recoin peut être une cachette. Maintenant, on va fouiller la totalité du véhicule. On regarde les pneus, le réservoir, le tableau de bord, les panneaux d'angle, les portières, les sièges, le plancher, pour s'assurer qu'il n'y a plus rien. On veut être sûr qu'il a bien récupéré tous les paquets. C'est une inspection complète. On la fouille vraiment de fond en comble. Caché derrière un panneau latéral... Deux. Il découvre un deuxième chargement bien plus important. De ce côté, c'est vide. J'ai tout fouillé. T'en as combien ? Douze. Bien. Il y en a pour plus de 220 000 dollars. Mais la fouille n'est pas terminée. Parfois, on trouve deux types de chargements. Il peut y avoir de la méthamphétamine à l'arrière et de l'héroïne à l'avant ou de la marijuana. La voiture donne aussi des indications sur l'endroit où le cartel écoule sa drogue. Parfois, on tombe sur des informations qui nous renseignent sur la destination du conducteur. Ici, on a un reçu qui vient de Bakersfield. Dès qu'ils ont quitté le Mexique, ils vendent la drogue un peu partout en remontant le long de la côte. Et le réservoir. Alors que l'inspection touche à sa fin, Joseph Tarbona fouille une dernière fois en utilisant une méthode à l'ancienne. J'ai un outil improvisé. Il utilise un rétroviseur pour inspecter à nouveau les panneaux latéraux. On fait comme le dentiste quand il regarde les dents. On le dirige vers l'endroit qu'on veut inspecter et ça permet de voir partout. Il y en a un autre. Encore un ? Ouais. Juste ici. Ce dernier paquet vient s'ajouter aux autres pour la pesée finale. 8 kilos, 460. Le conducteur de ce véhicule risque au minimum 15 ans de prison. Il y a une grosse quantité de cristal met. C'est une bonne saisie.